Et terminons cette édition par cette journée porte ouverte du côté de Piret. Organisée par le club l'équestre de Tahiti, elle permet de promouvoir la discipline et d'attirer de nouveaux adeptes. Petits et grands étaient tous les bienvenus pour cette belle après-midi de partage. James O. et Sandroly étaient pour nous. Regardez. C'est le plus ancien centre équestre du Fénois. Créé en 1945, juste après la guerre, le club équestre de Tahiti compte une section cheval pour les cavaliers confirmés et une section poney pour l'initiation. Les poneys justement qui étaient de sortie cet après-midi pour le bonheur des tout-petits. Est-ce que tu aimes le poney ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'il est trop mignon. Tu aimes le caresser ? Oui. Et quel son il fait le poney ? Comment il fait ? Passionnée de chevaux depuis l'âge de 6 ans, Maëlys Moyé sait aussi bien comment s'y prendre avec les enfants. T'inquiète pas, elle reste toujours à côté. Tiens. Hé, chérie, regarde. Il faut qu'il tienne ça aussi. Voilà. Je dois avouer que quand je regarde des photos où là, quand j'ai de tout, je me dis qu'il y a un temps, c'était moi sur eux. Quand j'ai commencé, les poneys me machin, mais je ne voulais jamais arrêter. Toutes les séances, je continuais à dire que je voulais continuer et je suis heureuse de n'avoir jamais arrêté parce que maintenant, je monte les plus grands, donc les chevaux, et c'est toujours autant incroyable. Promouvoir l'équitation, c'est l'objectif principal de l'association. Actuellement, l'écurie loge une vingtaine d'animaux, des poneys, des purçons néo-zélandais et des chevaux marquisiens. À partir de 3-4 ans, on peut commencer un peu à faire des balades, après monter un peu plus sérieusement à partir de 5-6 ans. Et puis adulte, il n'y a pas de limite d'âge tant qu'on arrive à monter, à descendre et qu'il n'y a pas de soucis là-dessus. Le club équestre prépare également ses cavaliers pour la compétition. Dans la prochaine, on aura lieu demain après-midi à l'hippodrome de Piret à l'occasion de la quatrième journée des courses hippiques. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.